Alors, les causes structurelles de l'inflation. Donc, on se répète. Donc, on a une inflation par la demande, on a une inflation par les coûts, on a une inflation de type monétaire. Il y a déjà trois types d'inflation différents. Alors maintenant, il y a une inflation de type structurelle. Insuffisance de concurrence et problème de compétitivité. Alors là, on serait dans... C'est pas la demande qui est trop importante, mais l'offre qui ne l'est pas assez. C'est donc la moitié du commentaire de mon graphique de tout à l'heure. Alors, insuffisance de la concurrence. Dans certains secteurs, il y a trop de concentration, il n'y a pas assez d'acteurs. On pense à la téléphonie. Les abonnements téléphoniques sont chers parce qu'il n'y a que trois acteurs. Donc, on a travaillé sur les prix de l'oligopole et du monopole. Et on a compris que ce prix était beaucoup moins concurrentiel que quand, précisément, il y avait un grand nombre d'offreurs qui rivalisaient entre eux. Entente et concurrence monopolistique. La concurrence monopolistique, je vous rappelle, c'est la proposition de biens différenciés aux consommateurs de telle sorte que chacun de ces biens est perçu comme sans équivalent, sans concurrence par le consommateur. Donc, chaque produit est en position de monopole, quelque part, et en conséquence, son prix va être élaboré comme celui d'un produit en situation de monopole, avec une rente de monopole. Donc, la concurrence monopolistique conduit, elle aussi, à la pratique de surpris très importante. Compétitivité prix insuffisante des entreprises. Donc là, les entreprises ne maîtrisent pas leurs coûts. Alors, je vais vous parler du coût du travail, mais ça peut être aussi le coût des technologies, ça peut être le coût de l'organisation du travail, ça peut être tous les types de coûts supportés par les entreprises.